Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce jeudi, jour de paix, 27 janvier 2022, 6h08, heure du Québec. Vous m'excuserez pour les petits problèmes de studio que j'ai, de couleur, je suis en train d'essayer de régler ça. Mais ça ne nous empêche pas d'être là, hein, ensemble. 6h08, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses qui se passent, c'est incroyable. Encore cette guerre qu'on est en train de monter de toutes pièces. Puis moi, ça fait longtemps que je vous en parle, juste pour vous montrer, ça remonte à quand. Je suis allé dans ma vidéographie, et comme vous pouvez le constater, une des premières fois où j'en ai parlé, c'est en 2021, le 12 novembre. Puis après ça, j'en ai plein. Naturellement, presque quotidiennement, je vous en parlais, mais 12 novembre. Les médias ne parlaient pas de ça. 12 novembre 2021. Donc, ce n'est pas d'hier que je vous prépare à ça. Ceci étant dit, au niveau de la pandémie, plusieurs pays d'Europe, dont le Danemark, ont annoncé un retour à la normale pour le 1er février. Le Danemark va mettre fin à la plupart des restrictions et accueillir la vie comme nous la connaissions avant, mais pas tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Puis on parle maintenant même d'une obligation vaccinale pour le Danemark. J'ai fait des recherches, je ne suis pas capable de le trouver. Si c'est vrai ou pas, ou si c'est que des rumeurs. Mais en tout cas, la première ministre a annoncé le 26 janvier, parce qu'il ne faut pas oublier que le Danemark, c'est un des pays les plus gauchistes d'Europe. Le citoyen danois a presque plus un sou dans ses poches, presque tout son argent, comme dans le temps où tu étais un enfant. Si tu avais de l'argent, c'était tes parents qui le contrôlaient. Ou même dans le temps de l'esclavagisme, tu étais au service de ton maître, puis il te nourrissait, il t'habillait, puis il te logeait. Au Danemark, on en est presque rendu à ce niveau-là avec l'État qui est partout, le gouvernement qui est partout. Puis le Danemark est toujours donné en exemple chez les gauchistes. Il ne faut pas que tu oublies que l'idéologie gauchiste, c'est de contrôler le citoyen totalement. Du début de sa naissance jusqu'à sa mort, puis de le former à notre image, celle d'un citoyen parfait. Contrôler sa pensée, contrôler ses mouvements, contrôler sa vie quotidienne, contrôler son argent, contrôler son discours, puis contrôler son vote. Je sais que c'est dur pour un Européen de comprendre ce que j'explique, parce que vous êtes endoctriné à la sauce socialiste gauchiste, parce qu'on vous a présenté, naturellement, les gauchistes ont inventé l'extrême droite pour faire peur aux citoyens. On a créé une extrême droite complètement hallucinante qui n'a rien à voir avec un mouvement libertarien ou conservateur authentique, qui n'est pas raciste, qui n'est pas xénophobe, qui est ouvert à toutes les religions, toutes les nationalités, mais qui est fermée à l'idée d'un gros gouvernement qui contrôle les citoyens. Mais ça, ça vient complètement bousiller les plans de l'extrême gauche qui vise au contrôle total du citoyen. Quand je dis extrême gauche, c'est les partis centristes, puis c'est les partis de gauche et socialistes. Ça, c'est l'extrême gauche. On ne vous en parle jamais, mais ça, c'est vraiment extrémiste. Le Danemark, c'est un exemple d'extrémiste où à peu près 70 à 80 % du salaire d'un Danois est pris en charge par le gouvernement, puis on te donne des pseudo-services en échange, puis on essaie de te démontrer, puis de te convaincre que c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas ce que c'est, ce qui est extraordinaire, j'en ai aucune idée, mais je sais que l'invasion de la vie, puis le contrôle du citoyen, ça n'a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Et on a créé ce monstre artificiel d'extrême droite, hein, de... Toutes les partis pseudo-droites en Europe sont monstrueux. Il faut être clair là-dessus, puis ça n'a rien à voir avec une idéologie libertarienne ou conservatrice. Rien à voir. Il n'y en a pas de vrai parti conservateur et libertarien en Europe. On a créé, puis on a bousillé tout ce qui aurait pu être rationnel. Pour créer un monstre, pour faire part à l'européen moyen, naturellement, il n'y a personne qui veut s'associer à un parti comme celui de Marine Le Pen, ou même, à la limite, Éric Zemmour. Donc, comprenons, comprenons-nous bien. Ce serait bien d'avoir une idéologie puis un parti rationnel de droite qui fait avancer les valeurs conservatrices qui sont extraordinaires, mais qui sont d'inclusion aussi. Mais ça n'arrivera pas. Donc, on est dans une situation exceptionnelle. Mais moi, je ne sais pas ce qui arrive au Danemark, mais je sais qu'on veut s'en aller à partir du 1er février, enlever toutes les consignes apparemment, sauf dans les hôpitaux. Et dans, je pense, où on sera obligé de porter un masque, puis dans les maisons de vieux, de retraités, les centres de personnes âgées. Il continue à avoir une forte surveillance épidémiologique, naturellement, épidémique quand même. Mais on dit que le variant, on ne le considère vraiment pas dangereux. Il y aurait seulement 40 personnes qui se trouvent dans les unités de soins intensifs. Donc, on semble vouloir retourner à la normale à partir du 1er février. La Suède, elle a prolongé ses restrictions jusqu'au 20 janvier. Mais en tout cas, il y a plusieurs pays comme la France qui semblent s'en aller vers aussi une réouverture de la société. J'ai essayé de... j'ai fait des recherches, comme vous vous dites, comme sur l'obligation vaccinale, mais je n'en ai pas vraiment trouvé. Le Danemark met fin. CTV News au Canada nous dit à la plupart des restrictions virales, alors que la Suède les étend. Dépendamment, il n'y a complètement, absolument aucune, aucune rationalité, aucune logique dans tout ça. Puis moi, je vous prédis qu'on ne sortira jamais de cette crise-là, parce que les pays socialistes, gauchistes... On est tous dans des... on est tous près des socialistes, puis des gauchistes, puis cette extrême-gauche, autant au Canada que la plupart des pays européens. Et ces gens-là ont trouvé leur outil pour serrer la vis du citoyen, pour le contrôler, puis pour lui faire avaler toutes sortes de choses en ayant créé une peur atroce. Puis je ne pense pas que ces pays-là, puis ces systèmes-là, parce que peu importe qui va arriver au gouvernement, ils sont tous pareils. Ils sont tous pour l'urgence climatique, ils sont tous pour toutes les idéologies gauchistes, ils sont tous pour l'avancée de l'agenda gauchiste. Il ne faut pas que tu oublies que le Forum de Davos, Biddleburg, le Forum international économique, toutes ces entités-là, sont toutes des entités gauchistes, où on fait avancer un agenda gauchiste. Puis dans cet agenda gauchiste, ce qui vient en tête de liste, c'est le contrôle du citoyen. On va lui rentrer dans la gorge, les voitures électriques, on va lui rentrer dans la gorge, l'urgence climatique, l'environnement. L'idée de plus en plus répandue, même dans toutes ces agences-là, ces grandes agences-là, de faire probablement bientôt arriver sur le menu l'idée de manger des insectes, de plus en plus pour démoniser la viande, démoniser notre régime alimentaire. Puis ça s'en vient de plus en plus au Forum économique mondial, Davos, sur leur site Internet, des grandes revues comme New York Times et plein d'autres, Bloomberg, ont fait de plus en plus la promotion des insectes comme produit de consommation. Ce n'est vraiment pas du délire et c'est hallucinant de voir ça. Je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais ce n'est pas vraiment l'idéal quand tu t'embarques dans le contrôle total à partir de l'école, de l'individu, de son esprit, de sa pensée. Vaccins obligatoires, quels sont les pays d'Europe qui les incitent? Je ne sais pas vraiment, mais ici j'ai Euronews qui nous dit que, par exemple, l'Autriche à partir du 1er février, la vaccination sera obligatoire. C'est la première exigence vaccinale d'un pays en Europe. Cette décision est intervenue après blablabla, blablabla. La Grèce commence à infliger des amendes aux personnes de plus de 60 ans qui ne se font pas vacciner. Mais c'est juste une démonstration de force comme quoi on est capable de faire n'importe quoi au nom de la santé publique. Puis on vous a tellement effrayé que ça fonctionne. En Allemagne, les députés allemands devraient voter pour rendre la vaccination obligatoire avec ce nouveau gouvernement gauchiste à trois têtes. L'Italie annonce qu'à partir du 5 janvier, ça serait rendu obligatoire pour les gens de plus de 50 ans. La France, elle, depuis septembre, a imposé aux professionnels de la santé des soins pompiers ou aux travailleurs des transports d'être vaccinés. Royaume-Uni, le vaccin COVID sera obligatoire pour les travailleurs de la santé et des services sociaux à partir du 1er avril dans l'Angleterre. La Suède, un porte-parole du ministre suédois de la Santé, a déclaré à Euronews que le gouvernement ne prévoyait pas d'introduction de vaccination obligatoire, ne prévoyait pas. On veut que ça soit volontaire, mais on renforce la confiance et aide les citoyens à prendre des décisions éclairées. À partir du 1er décembre, la Suède a imposé un laissé-passer, COVID-19, pour entrer dans les salles. Mais ça, vous ne pensez pas que ça va disparaître, le passeport, là, pour la plupart des pays. Puis on va toujours le garder en arrière-plan, même si on l'arrive. On reviendra avec fréquemment pour toutes sortes de raisons et de politiques. La Hongrie, la vaccination est obligatoire pour les agents de la santé, les enseignants dans les écoles, blablabla. Danemark, le premier ministre, a déclaré mercredi qu'il aimerait beaucoup que ce soit la personne qui prenne la décision. Mais je ne sais pas si on va y aller ou peut-être qu'on est allé. Le gouvernement suisse déclare que légalement, une obligation générale de la population de se faire vacciner reste exclue. La Lettonie, pa-pa-pa, blablabla, la Slovénie, blablabla. Je voulais voir s'il y avait une question de la Suisse, mais je n'ai pas vu la Suisse. Le gouvernement suisse déclare que légalement, une obligation générale de la population, pour la population de se faire vacciner, est exclue. Mais enfin, donc voyez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. Puis ça ne se terminera vraiment jamais parce que finalement, on a réussi à mettre tout ce troupeau de moutons-là de notre côté. Puis on l'a... Vous avez vu jusqu'où on est allé avec... Que ce soit pour ou non, ce n'est pas vraiment important. Que ce soit fondé ou non, c'est une démonstration de force sur ce qu'on est capable de faire faire à la population. Avec les médias qui ont, pendant deux ans, fait rouler cette roue et fait peur aux gens quotidiennement. Puis ça a été bon pour eux, ils ont fait beaucoup d'argent, parce que les codes d'écoute ont été extrêmement élevés. Qu'est-ce qui est la suite de tout ça? Bien, vous avez une petite idée. C'est le contrôle. Le contrôle par la peur. Puis ça, c'est l'outil. Puis toutes les parties, que ce soit au Québec ou dans les autres pays dont on fait partie, je vous ai fait mention ici, de nos pays occidentaux, parce que c'est surtout une crise occidentale, parce que l'idée gauchiste est surtout enracinée en Occident. Ce n'est pas de main la veille qu'on va s'en sortir. Toutes les parties politiques ont frayé dans la même eau. Donc, moi, je ne sais pas si c'est vraiment des bonnes nouvelles. Je sais que l'Européen moyen a une démonisation dans sa tête du capitalisme, mais c'est complètement enfantin de penser comme ça. C'est le capitalisme qui a réussi à te donner tout ce que tu as chez vous. Ce n'est pas le communisme. Si tu es capable d'aller visiter les pays communistes, tu vas voir à quel niveau de vie ces gens-là sont forcés de vivre. Mais nos pays capitalistes sont devenus communistes, gauchistes, pour contrôler le citoyen. Puis là, il ne va rester pas grand-chose dans tes poches, parce qu'il en reste de moins en moins. Moi, je ne sais pas c'est quoi le juste milieu, c'est quoi la solution, mais c'est sûr que ça ne passe pas par la gauche. Puis ça ne passe pas non plus par la droite qu'on vous donne comme choix d'alternative, parce que cette droite-là a été créée par la gauche pour, justement, rester au pouvoir. Pas facile de se retrouver, chers amis. Je vous reviens avec la guerre qui continue à être montée jusqu'à probablement l'inévitable. Sous-titrage Société Radio-Canada